Les plantes non-vasculaires ou invasculaires, c'est-à-dire les plantes qui n'ont pas de racines, les premières plantes qui sont sorties de l'eau, ce sont les plantes bryophytes. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la porte sur les plantes rhizophytes ou d'alto. Alors, toutes les plantes qui sont venues derrière les plantes bryophytes sont les plantes vasculaires. Toutes les plantes. On commence par les thémédophytes, puis par les gymnosphères et les angiosphères. Alors, on appelle ça le sourire des plantes vasculaires rhizophytes. Les rhizophytes du grec brisa, racines et phytoplantes, ou plantes vasculaires, sont des plantes ayant développé un appareil conducteur. Toute la différence est là. Les plantes qui ont développé un appareil conducteur, ce sont les plantes capables de vivre loin de l'eau. C'est-à-dire capables d'absorber l'eau par l'intermédiaire de cet appareil conducteur, ce sont les racines, d'accord, et de véhiculer cette eau vers les parties aériennes de la plante. Du coup, cette plante a acquis une autonomie vis-à-vis de l'eau, d'accord, parce qu'elle est capable d'absorber l'eau du sol. Ils possèdent des racines véritables qui ont remplacé les rhizophytes et les rhizophytes. Parce que chez les rhizophytes, il y avait des rhizophytes. Et les rhizophytes ne jouent pas un vrai rôle absorbateur, c'était juste un rôle de fixation. Ici, ce sont les racines. Et les racines jouent un rôle, bien sûr, d'absorption. L'appareil conducteur des rhizophytes comprend les éléments suivants. 1. Les vaisseaux du xylème. C'est quoi le xylème ? Le bois. Ça fait partie du système ou tissu du conducteur. Alors, le grec, c'est un bois, assemblé en vaisseaux basculaires. Il assure le transport de l'eau et des sainte-générons, puisé du sol et, bien sûr, véhiculé vers la partie aérienne de la plante. D'accord ? Puis, il y a des massifs vers les parties aériennes de la plante. Les ducs griblés, griblés, c'est-à-dire troués, d'accord ? Du l'hiver, le l'hiver, il y a une falline, d'accord ? Du l'hiver, écorce d'arbre, ou phloem, de phloem, d'accord ? Du grec, phloios, écorce. Groupés en faisceaux griblés, ils servent à véhiculer la sainte et la boue. La plante absorbe l'eau du sol avec les sainte-générons. Véhiculée vers la feuille. La feuille fait la photosynthèse. La photosynthèse donne au produit le glucose. Le glucose va être véhiculé aussi, distribué, sur toutes les autres parties, bien sûr, de la plante. Alors, véhiculée par le phloem. Alors, il y a une voie ascendante l'oxylaire, il y a une voie descendante le phloem. Quelles sont les transformations qui ont été opérées au niveau des rhizophytes pour que ces plantes puissent vivre en dehors de l'eau ? Ou pour que ces plantes puissent développer des grands organismes ? Parce que, vous savez, on a vu avec les biophiles, les organismes étaient, ou les plantes étaient minuscules. Petites. Parce que ces plantes qui absorbent de l'eau par capillarité ne pouvaient pas, bien sûr, se permettre d'avoir un organisme de grande taille, etc. Ici, il y a eu des transformations qui ont permis, bien sûr, à ces plantes de construire des individus de grande taille. L'acquisition d'un appareil conducteur par les plantes fut accompagné par des transformations anatomiques, physiologiques et physiologiques, touchant certains de leurs organes. Anatomique, c'est-à-dire, il y a eu l'apparition de nouveaux organes. Parce que, quand on a des racines, on a une grande quantité d'eau qui est absorbée par les racines, ce qui va permettre à la plante de développer des organes spécifiques, surtout la feuille, la vraie feuille, les branches, la tige, etc. Alors, anatomique et physiologique, au niveau des fonctions, on va voir qu'est-ce que c'est. Ces transformations sont les rhizoïdes qui ont évolué en racines véritables, nous avons parlé de ça. La formation des feuilles, ils portent surtout sur la face intérieure des ouvertures, des petits orifices, l'estomac. Pourquoi l'estomac ? C'est pour faciliter les échanges avec, bien sûr, l'atmosphère. Parce que, lors de la photosynthèse, la plante, la feuille, fixe le CO2 tiré de l'atmosphère, d'accord, le gaz de l'atmosphère. Et ensuite, rejette, bien sûr, l'oxygène. Et aussi, la plante respire. Elle respire, c'est-à-dire, elle prend l'oxygène et elle rejette aussi le sucre. Ce sont des échanges. Alors, ces échanges sont possibles grâce à l'existence de ces ouvertures, les stomacs. Alors, la construction des tiges, branches et feuilles. Alors, nous avons maintenant un corpus, un vrai appareil végétatif. L'appareil végétatif est composé de racines, tiges, feuilles, branches et feuilles. Voilà, la plante est là maintenant. On a une vraie plante. Alors, le développement d'autres tissus, comme le tissu de revêtement, qui couvre l'épidème d'une viticule protectrice, les tissus paranchimateur, le tissu secrétaire, etc., etc. Vous savez, quand on est dans l'eau, la plante n'a pas besoin d'être protégée contre les UV, contre la dessiccation, etc., etc. Mais une fois on est en dehors de l'eau, la plante doit être menée par cette protection. Alors, c'est, bien sûr, le tissu de revêtement qui joue ce rôle, la cuticule, etc., une cuticule protectrice, c'est une couche de cire qui couvre les feuilles, etc., pour empêcher l'évapotranspiration rapide ou la perte de l'eau. Alors, bien sûr, les tissus paranchimateurs, c'est pour le soutien pour le stockage des réserves alimentaires. Le tissu secrétaire, surtout pour sécréter des substances qui permettent, bien sûr, à la plante de se défendre contre les attaques physiques ou les agressions, etc., les insectes. Ensuite, l'apparition des méristèmes primaires et des méristèmes secondaires, ou apicaux, mais je ne t'aime plus. Un méristème, c'est une zone des cellules actives, de multiplication cellulaire active, c'est-à-dire, elle est localisée à la pointe de la branche et à la pointe de la racine, et sa fonction principale est de produire beaucoup de cellules par mitose. Ces cellules seront différenciées après pour produire les différents organes de la plante. On appelle ça le méristème. En général, les méristèmes primaires sont responsables de l'augmentation de la taille en longueur, bien sûr, de la plante. Et pour les méristèmes secondaires, ou cambions, c'est une couche, une assise cellulaire qui se trouve à l'intérieur du tronc, des branches, etc., et qui sépare entre le xylem à l'intérieur et le phloem à l'extérieur. Chaque année, c'est un anneau, d'accord ? Chaque année, il y a un anneau de xylem qui est formé à l'intérieur et un anneau de phloem. Quand on coupe un arbre, on regarde le tronc, on voit qu'il y a des circonférences comme ça, des anneaux. C'est-à-dire, si on compte ces anneaux, on peut calculer l'âge de l'arbre. Donc, nous savons aussi si l'année était bonne, il y avait beaucoup de pluie, de l'eau, ou c'était une année sèche et où il n'y a pas beaucoup de pluie, etc. Parce que si vraiment l'anneau est large, c'est-à-dire que c'était une bonne année, d'accord ? Pour la classification, n'oubliez pas, on est dans un cours d'organisation du mouvement, alors toujours, on revient sur la classification. Classification des rhizophytes, les rhizophytes comportent trois embranchements, ou trois divisions. Les ptéhidophytes, c'est-à-dire les fougets, ce sont les premiers plans vasculaires qui ont développé des racines, des tissus conducteurs, etc. Ce sont des vraies plantes, mais au niveau de la reproduction, ces plantes restent au niveau de la spore, d'accord ? Les vrais spermaphites, les premières plantes à graines, et les vrais spermaphites, les vraies plantes à graines, d'accord ? Et surtout, ici les spermaphites, on parle des colifères et les plantes qui sont venues après, c'est-à-dire les angustaires, les plantes à graines. On commence avec la division des thénophytes. Les thénophytes, ce sont les plantes, les premières plantes vasculaires, en général. On les appelle communément les fougères, parce que la classe la plus importante parmi les thénophytes, c'est la classe des fougères ou des philicides. Le grec ptero, elle, et plutôt plantes, présente des différences fondamentales par rapport aux biophiles. Quelles sont les différences fondamentales par rapport aux biophiles ? C'est l'apparition des racines, c'est l'apparition des tissus conducteurs, etc. Leur appareil végétatif présente trois organes bien individualisés et essentiels pour la vie en dehors de l'eau. Un, les racines. Deux, la dige. Deux, la feuille. C'est très important. C'est la vraie plante. La vraie plante. Tout est là pour la plante. Il manque seulement la fleur ou la graine. D'accord ? Vous n'êtes le doré. Ces organes constituent le corbus. Le corbus, c'est l'appareil végétatif de la plante. Le corbus, d'accord ? Si on prend, par exemple, une rédu totale, on peut voir des racines, on peut voir la tige, les feuilles. C'est le corbus, l'appareil végétatif. C'est-à-dire l'appareil végétatif caractéristique des plantes supérieures. C'est-à-dire racines, tiges, feuilles, branches, etc. Cette organisation complexe chez les péridophiles nécessite la présence des tissus spécialisés et diversifiés, en particulier des tissus conducteurs. Ce que nous avons dit pour les rhizophytes, et là, c'est-à-dire les caractéristiques pour qu'on passe de la plante bryophyte vers la plante rhizophyte, il y a eu des modifications qui sont opérées au sein de cette plante. Ils sont là. D'abord, on commence avec les ptéplophiles. Parce que, par exemple, entre les ptéplophiles et les autres plantes qui viennent après, qu'est-ce qui change ? Pas vraiment beaucoup de changements au niveau du cornus. Parce qu'ici, on voit les racines, on voit la tige, on voit les branches et les feuilles, etc. Qu'est-ce qui change ? Tout ce qui change, c'est l'appareil reproducteur. D'accord ? Avec, bien sûr, quelques évolutions qui ont touché, bien sûr, cet organe, ce cornus, bien sûr, au niveau des racines, transformation un peu des racines, développement des racines, tiges, feuilles, branches, etc. Alors, les tissus spécialisés et diversifiés, en particulier tissus conducteurs, on parle du floel et du xylem. On a expliqué tout à l'heure qu'est-ce que c'est le floel et qu'est-ce que c'est. Le xylem, c'est l'appareil conducteur. Ceci est assuré par une différenciation cellulaire développée qui aboutit à la formation des trachéliques. Les trachéliques, ce sont des vaisseaux, en général. Il y a une petite notion. Les trachéliques, ce sont des vaisseaux, mais pas des vaisseaux parfaits. On va voir ça, qu'est-ce que ça veut dire des vaisseaux parfaits quand on arrive chez les angiosphères. Ainsi, les pterdophytes sont des plantes vasculaires ou trachéophytes. Trachéophytes, c'est-à-dire les plantes qui ont des vaisseaux ou des plantes vasculaires. Les tissus conducteurs permettent la formation d'organes végétaux individualisés et la construction d'organes de grande taille. On a expliqué cette idée tout à l'heure. D'accord ? Des tissus conducteurs. Quand on a un tissu conducteur, on peut se permettre d'aller vivre en dehors de l'eau, c'est-à-dire dans le sol. Quand il pleut, il y a de l'eau qui est stockée, bien sûr, qui s'appuie dans le sol. La plante, à travers ses racines, peut absorber cette eau avec les sels minéraux qui passent à travers le xylem vers la feuille. Et la feuille va faire la photosynthèse et produire du sucre pour construire l'organisme végétal. Alors, la grandeur de taille de la plante implique une résistance. Celle-ci est assurée par la formation de la linine. La linine, c'est le bois, ça vient du xylem, ça vient du sucre, du glucose. Après, par la photosynthèse, nous avons vu quand on a vu la photosynthèse, d'accord ? Comment la plante, lors du cycle de Calvin, elle produit de la matière organique. Le phosphoglycérale, c'est une molécule A3C, A3C, d'accord ? À partir de cette molécule A3C, la plante contribue sa matière organique. D'un, glucose ou saccharose, n'importe quel sucre, et bien sûr, à partir de cette matière organique de base, sucre, n'importe quel sucre, la plante va produire aussi ses lipides et ses bottes, d'accord ? Alors, la linine, c'est la prolémisation du glucose, glucose, anidone, cellulose, linine, d'accord ? C'est-à-dire, si on met la linine dans une solution riche en eau, etc., la linine va se transformer en glucose après, d'accord ? C'est dans l'industrie qui, en incrustant, en enveloppant, en couvrant les parois de ces cellules, leur permet d'acquérir une résistance spatiale. Quand on regarde un arbre de 10 mètres ou de 20 mètres de taille, etc., cet arbre est très solide. D'où vient cette solidité ? C'est grâce à la linine. Le poids, il est très solide, d'accord ? Pour pouvoir construire des organes et des organismes plutôt de grand détail. Ainsi, les tissus conducteurs sont construits en stèles solides. Stèles, c'est comme des bolognes, d'accord ? Solides, d'accord ? Pour vraiment donner cette résistance aux plantes. Aux plantes, bien sûr, on parle ici des plantes boisées, pas les plantes herbacées. La formation des tissus d'organes chez l'emteridophilie est assurée par les cellules initiales. Nous avons parlé tout à l'heure des méristèmes et nous avons dit que définit le méristème comme étant une zone à multiplication cellulaire rapide par mitose, d'accord ? Qui est responsable de la construction du végétal. C'est-à-dire, le méristème produit beaucoup de cellules. Ces cellules vont être, bien sûr, différenciées pour produire les différents organes du végétal. Ici, parce qu'on est au début, c'est la théorie de l'évolution, ou c'est l'évolution d'une plante simple vers une plante de plus en plus complexe. C'est-à-dire, pour l'apparition, nous avons dit tout à l'heure, de modifications. Parmi ces modifications, c'est l'apparition, bien sûr, de cette cellule initiale. C'est la cellule pyramidal aussi, on appelle ça chez l'emteridophilie. N'oubliez ça pour l'année prochaine, vous allez faire ça en TP. Alors, la cellule initiale, les cellules initiales très actives, multiplication cellulaire, situées à la perche des diges et des racines. Et qui sont responsables, bien sûr, de l'élongation de la plante. Ici, on parle de la plante déclenante. Le sporophyte, c'est la phase diploïde de la plante, du déclenophyte, est beaucoup plus développée que le gamétophyte. C'est l'inverse, parce que pour les bryophiles, la phase dominante, c'était la phase du gamétophyte, la phase accueillie. La germination de la spore, le développement de la spore, qui est la spore, qui est une structure, une cellulaire accueillie toujours, donne bien sûr le gamétophyte. Et sur le gamétophyte, nous avons le développement du gamétophyte. Ici, bien sûr, nous avons une spore toujours, qui gère, qui donne le gamétophyte, mais le gamétophyte, il est transitoire, rapide. Et c'est le sporophyte qui devient le dominant. Et c'est la règle à partir du terdophyte, c'est le sporophyte qui domine. Vous avez dû voir ça en repos. Alors, gamétophyte qui lui est microscopique, c'est le protal. Spore, protal, apparition des appareils producteurs, antéridées, archégones, etc., formation de spermatoïdes, rencontres, fécondations, zygote, et puis développement de la phase sporeophyte, de zanithromosome. Ceci devient la règle chez les plantes supérieures. C'est comme ça, c'est le sporophyte qui est dominant. Quand on regarde, par exemple, le pommier, le pommier, là, c'est, bien sûr, le sporophyte. Où se trouve le gamétophyte dans le pommier ? Dans la fleur, à l'intérieur, c'est microscopique. Ça change beaucoup, d'accord ? Alors, la phase des feuilles devient dominante et la phase actuelle se résume à la phase protal. Ça, c'est quelque chose de très important quand on regarde, bien sûr, l'évolution des plantes en passant de le myophyte vers le ptéryophyte. Bien que les ptéryophytes aient acquis une certaine indépendance vis-à-vis de l'eau. Comment on a acquis cette indépendance ? Par des racines, d'accord ? Vis-à-vis de l'eau, elles sont considérées comme des plantes terrestres. Toutefois, leur reproduction sexuée reste tributaire du milieu aquatique. Pourquoi tributaire du milieu aquatique ? Parce que les stérilatozoïdes doivent au moins nager dans une mince couche d'eau sur le gamétophyte, sur le protonéma, d'accord ? Pour aller à la rencontre de la trécoche. Ça, d'accord, c'est ça l'évolution. On évolue en quelque chose, on reste un peu en retard pour d'autres choses. Leurs spermatoïdes ont besoin de la présence d'une mince couche d'eau pour se déplacer à la rencontre de l'archégole. On va voir que pour les plantes qui vont venir après, que la reproduction va passer, va être une reproduction aérienne. C'est-à-dire que la plante va envoyer le gamétophyte mal par le grain de pollen, soit par les insectes, soit par le vent, soit par les oiseaux, soit par les chauves-souris, etc. Et là, c'est un changement profond, bien sûr, dans le monde de la réflorition, quand on parle de l'évolution des plantes. Alors, malgré la différenciation poussée des pédophiles et l'apparition des différents tissus et organes par rapport au groupe précédent, un organe leur fait défaut, la fleur. C'est vrai, c'est une vraie plante, la pédophile est une vraie plante, la fougère est une vraie plante avec racines, fiches, feuilles, ce qu'on appelle fronde chez les pédophiles. D'accord ? Il y a tout est là, mais la fleur manque, la graine manque, ce sont des plantes qui se reproduisent toujours par la spore. Ce sont des plantes à spore. Alors, leur appareil producteur reste peu apparent et les pédophiles sont considérés comme des cryptogames vasculaires, des cryptogames. Dans la classification traditionnelle des plantes, nous avons parlé des cryptogames et des primarogames. Les cryptogames, ce sont des plantes sans fleurs. D'accord ? Alors, ce sont sans fleurs, c'est-à-dire sans graines. Ce sont des plantes sans fleurs, sans graines. D'accord ? Ce sont des chormophytes, bien sûr. Ce sont des rhizophytes, bien sûr. Mais des rhizophytes et des chormophytes sans fleurs, sans graines. Alors, ce sont des cryptogames vasculaires, c'est-à-dire des plantes sans fleurs. Ça, c'est très important. Leur fronde, fronde, c'est-à-dire feuille chez les pédophiles. Quand je parle de fronde, c'est-à-dire je parle de la feuille. Leur fronde fertile, ce sont les feuilles qui portent les sporanges. Ou sporophiles. Ce sont les feuilles de la plante où se passe la myose pour la production des spores. Qui portent sur leur face inférieure les sporanges, lieu de la réduction chromatique, bien sûr. Pour produire les spores, lieu de la réduction chromatique. Dévoilent un groupe alors des tendances évolutives. D'accord ? À nous, ce sont les plantes à fleurs ou phanologales. C'est-à-dire pour, par exemple, chez les pédophiles et les fouchères, la fronde, la sporophile, c'est une feuille. Sur la face inférieure de la feuille, nous avons les sporanges, etc. Après, la plante, peut-être, elle a compris qu'il faut protéger cette zone. C'est une zone sensible. Pourquoi c'est une zone sensible ? Parce que le but de n'importe quel organisme est de faire la réduction. Alors, pour protéger les spores, cette zone sensible, etc. Avec l'évolution, on pense que ça s'est passé de cette façon. Cette feuille imaginée, cette feuille allongée, elle s'est tournée pour former un spirale autour d'elle-même. Puis, elle s'est comprimée. Ça annonce une structure qu'on appelle un strobil. un strobil, qui annonce lui-même aussi l'évolution vers le cône des collifères. L'évolution vers le cône des collifères, de pa, ou de cèdre, ou d'importe, d'accord ? Alors, ça, ça explique comment vraiment la reproduction a évolué, bien sûr, à travers les groupes, les divisions, de la reproduction par le sport chez les bryophytes, sport par les télophiles. Mais au sein des télophiles, nous allons voir, d'un groupe à l'autre, comment cette reproduction, bien sûr, évolue et change pour annoncer un peu l'évolution vers la reproduction par le grêle. Alors, ça annonce, bien sûr, les plantes à fleurs ou les phanérogames. Maintenant, pour la classification des bryophytes, les bryophytes sont représentés actuellement, actuellement, par quatre classes, parce qu'avant, il y avait beaucoup, d'accord ? Quatre classes d'importance inégale, ici. La première classe, c'est la classe des bougères, ou félicinées, dont les feuilles au front sont de grande taille et présentent un aspect très varié. Très varié, c'est la classe la plus importante des bryophytes. On va parler tout à l'heure, on va expliquer en détail. Deuxième classe, les nicopodinées, qui ne comportent plus aujourd'hui que des petites plantes de doule-bier. Nous avons parlé des doule-bier quand on a parlé des bryophytes. C'est l'actualisation, bien sûr, des plantes bryodesphènes, avec le temps, etc., dans des marécages acides, avec le temps, ça forme, bien sûr, des couches, une couche très profonde de la doule-bier morte, en décomposition qu'on appelle doule ou doule-bier. À des mousses, bien sûr, des plantes de doule-bier ressemblant à des mousses, les équicétinées, qui comportent surtout des espèces possibles, et les xylopithinées, qui sont les vestiges d'un groupe très ancien de doule-bier, qui a connu son apogée il y a 400 millions d'années. Vous savez, on sait que la vie est sortie de l'eau il y a environ 600 à 700 millions d'années. Quelle vie est sortie d'abord de l'eau ? C'est la vie végétale. Végétale. Ce sont les plantes bryophytes. Mais les plantes bryophytes étaient aussi minuscules qu'elles n'offraient pas une grande quantité de matière organique, de plus en masse, pour que les animaux sortent de l'eau et allaient vivre, bien sûr, sur le continent, d'accord ? Sur la terre ferme. La sortie de ces plantes de l'eau, et surtout leur indépendance vis-à-vis de l'eau, c'est-à-dire avec les racines, aller vivre en dehors de l'eau, loin de l'eau, d'accord ? A offert aux animaux, à la vie animale, la possibilité de sortir de l'eau, et surtout aux consommateurs primaires, c'est-à-dire les animaux qui consomment la matière organique, directe, d'accord ? De suivre les plantes et aller vivre sur la terre ferme. C'est-à-dire ces plantes ont joué d'une certaine façon un rôle important dans l'évolution de la vie sur la terre ferme. D'accord ? La vie animale. Et bien sûr que j'étale, parce qu'à partir de ces plantes, nous avons obtenu les autres plantes. D'accord ? On va voir chaque classe à part. La classe de fougères de félicinée, la classe de fougères comporte près de mille espèces réparties en deux sous-classes de fougères. Les fougères herbacées, s'il vous plaît, les fougères herbacées et les fougères ligneuses. Herbacées, ce sont des plantes sans bois, de l'air. Et ici, ligneuses, avec de la lignine, c'est-à-dire avec du bois. Certaines espèces de fougères sont aquatiques, ou hydroctéridées, c'est-à-dire, après avoir quitté l'eau, on est revenu à l'eau. D'accord ? Par évolution. D'autres espèces sont épiphiles. Épiphiles, c'est-à-dire, quand la plante est accrochée sur une autre plante, mais elle n'est pas une plante parasite, c'est-à-dire, elle ne parasite pas la plante hôte. Juste dans la forêt tropicale, par exemple, il y a toujours des plantes qui ont des grandes feuilles, qui ont des grands troncs, etc. S'il y a de la matière organique qui s'accumule sur le tronc ou sur la feuille, quelquefois, il y a un spore qui tombe sur cette matière organique en décomposition. D'accord ? La sporgère donne un gamutophyte, reproduction et formation d'un sporeophyte. Voilà. On appelle ça des plantes épiphiles. Vivant en permanence, fixés sur des troncs d'art, ou sur divers supports. Ce sont surtout les félicites, les fougères. Les ptendophytes se caractérisent, un pareil statique, ou ici, on parle des fougères directement, se caractérisent par une internance de génération. C'est toujours, c'est le cas, toujours. Gamutophyte, sporophyte, gamutophyte, sporophyte. Le gamutophyte, le sporophyte. Le sporophyte est dominant. Rappelez-vous ce que nous avons donné comme une caractéristique générale pour les ptendophytes. Ils sont applicables ici, c'est la même chose. On va voir quelques petites différences au sein des glaces, en passant d'une glace à une autre. Le gamutophyte reste évité, a une formation transitoire, le potal. Le potal est obtenu de la génération de la spore. Le sporophyte est décoïde que le gamutophyte, le gamutophyte est appelé, le gilet ptendophyte. Alors, les feuilles au front sont pétiolées, avec pétiol, c'est-à-dire un ta'ni, d'accord ? Et ayant un linge, c'est la surface verte de la feuille, très découpée, elle repousse chaque printemps sur une tige souterraine portant des racines, l'horizome. Toutes les technologies développent un rhizome. C'est quoi un rhizome ? C'est une tige souterraine. Pendant la saison froide, pendant la saison froide, alors la plante perd ses feuilles. Il reste quoi ? L'horizome à l'intérieur, dans le sol. D'accord ? Au printemps suivant, alors les feuilles apparaissent à nouveau et les racines se développent à nouveau. D'accord ? Et donnent bien sûr une nouvelle plante. À partir de ce rhizome. Qu'est-ce qu'il y a dans l'horizome ? De la matière nutritive. C'est un stock de la matière nutritive. D'accord ? Alors, la fougère aigle possède des tissus limifiés. Limifiés, c'est-à-dire, ça vient de limine. Dans toutes ces parties, c'est très bien, alors on peut distinguer à l'œil nu les tissus conducteurs et les tissus de soutien de la plante. Aigle. Pourquoi aigle ? Parce que quand on coupe, la tige de la fougère, de cette plante, et on regarde à la rue, on peut voir la forme d'un aigle. D'accord ? C'est qui qui forme cette... C'est quoi qui donne cette forme de l'aigle ? C'est le tissu conducteur, c'est bien sûr le tissu conducteur et le tissu de soutien. D'accord ? Il y a la forme d'un aigle. Les fougères n'ont pas de même démonistère, mais aussi développé des caractéristiques que chez les plantes vanérogames, mais ils ont quoi ? Les fougères ont quoi ? Elles ont quoi ? La cellule initiale ou la cellule pyramidal. Une cellule apicale, initiale ou pyramidal, joue ce rôle. La cellule apicale est contourée par une zone latérale ou de nombreux cloisonnements parallèles à la surface initient la formation des frontes. C'est à partir de cette cellule pyramidal ou initiale, il y a la formation, bien sûr, l'initiation des frontes, c'est-à-dire des feuilles qui vont construire l'appareil végétatif, bien sûr, de la plante. Appareil conducteur, ce n'est pas ici, d'accord ? On va passer rapidement. Pardon, appareil conducteur, oui, pas le conducteur. L'appareil conducteur des fougères est composé de deux dissous spécialisés, nous avons parlé de ça d'ailleurs, dans le transport des serres, le xylem et le floin. Le xylem est composé des cellules de parenchyme et des cellules unifiées, spécialisées dans le transport de la serre brûte, la serre brûte, c'est l'eau plus la serre minéraux, et le floin, il est formé des cellules de parenchyme et des cellules criblées, de ouées, d'accord ? Spécialisées dans le transport de la serre élaborée. Nous avons développé cette idée tout à l'heure. D'accord ? L'appareil conducteur, ce n'est pas ici. Regardez, je vous ai expliqué la poêle à la fronte, d'accord ? Alors, ça, c'est une feuille, et regardez, les pollanges à la face inférieure. Imaginez, regardez ici, si la feuille se tourne sur elle-même, pour former un strade, et se comprise. Ça annonce, bien sûr, le strobyme, le col, d'une certaine façon. On va voir ça plutôt après. Voilà le cycle. Alors, deuxième classe, c'est la classe des lycopodinées. Deuxième classe. Les lycopodinées du grec, lucos, loup, épodos, et, et de loup, le loup commun, constituent la deuxième classe de ptéptophyte, représentée surtout par des espèces fossiles. Ça n'existe pas beaucoup maintenant. Fossiles, c'est-à-dire, dans le temps passé, il y a 400 millions d'années, à peu près. Seuls trois ordres regroupant près de 1700 espèces sont parvenus à nos jours, les lycopodes, les célaginètes et les isoètes. Trois espèces, d'accord, regroupant 1700, pardon, 1750 espèces sont parvenus à nos jours, les lycopodes, d'accord, les célaginètes et les isoètes, c'est trois genres regroupant presque 1750 espèces, oui. Le nombre d'espèces, nous nous demandons d'entre nous, à toutes les classes, ou à toutes les espèces, ça dépend. A peu près ? Non, à peu près, d'accord, c'est juste pour avoir une idée sur l'importance de cette classe par rapport à d'autres classes, d'accord ? Bien sûr, quand on parle de ptéptophiles, quand on parle des gymnosphères, etc., ce sont des plantes en déclin actuellement sur la terre, ce sont les angiosphères qui dominent, d'accord ? C'est juste pour avoir une idée sur l'importance, bien sûr, de ces plantes sur la terre. L'appareil législatif, les lycopodinées sont des plantes herbacées, toujours vervoyantes, rampantes, vervoyantes, toujours verts, rampantes, c'est-à-dire, qui rend, qui s'attache sur quelque chose, exactement, d'accord ? Comme la vigne, par exemple, d'accord ? Elles se caractérisent par leur tige grelle, grelle, riche, d'accord ? Dicotome, qui grandit, qui croit en deux têtes toujours, dicotome, et par leurs feuilles, fort différentes de celles de fougères. Pourquoi ? Parce qu'elles sont nombreuses, beaucoup de feuilles, saines, pas découpées, et petites, faiblement vascularisées, d'accord ? Certaines feuilles se spécialisent dans la reproduction et deviennent fertiles, ce sont les sporophylles, comme chez les prophéties. Elles portent à leur face supérieure les sporanges et sont groupées en strobiles. Ici, l'apparition de la notion strobile, strobile c'est quoi ? Alors, c'est l'objet arrondé, dont on a parlé tout à l'heure, du grec strobilos, objet arrondé en spirale, bien distinct des régions stériles, bien sûr, parce que la feuille stérile, ça s'appelle fronde. La fronde fertile, ça s'appelle sporophylle, là où on produit, où la plante produit les spores. Appareil produiteur, on en passe, parce que c'est avec la reproduction, vous voyez ça, les votes off de la note, ça existe dans le référendum ? Ça va, ça va. pas tout. Alors, la classe des équicétinés, les équicétinés, du latin équicétome, craint du cheval, vous connaissez le cheval, avec son craint, là, les cheveux noirs, du cheval, noir, ça dépend du cheval, quoi, pour l'œuvre, constitue la troisième classe des piébdophiles, elles connurent une grande extension dans le classé, notamment au carbonifère, d'accord ? Le carbonifère, c'est moins de 300, carombe, 5, 280 millions d'années, c'est plus ancien, d'accord ? Regardez, à la fin de votre manuel, vous trouvez les chagutants. Et donc, il reste de très nombreux vestiges fossiles. Cette classe ne comprenne qu'un seul ordre, un seul ordre, qui ne soit parvenu actuellement, d'accord ? Les équicétales auxquelles appartient le genre équicétale ou prêle. C'est quoi comme ordre, c'est quoi comme appareil statique pour ce genre ? Alors, les prêles, les prêles sont des plantes d'un herbacide, d'accord ? Le appareil statique présent à résorce sur terre, il n'y a toujours qu'un résor qu'on a, comment, on a expliqué tout à l'heure, vivace, produisant à chaque année deux types de tiges. Il y a le rhizome, souterrain. La rhizome, ça fait partie de la tige, c'est une tige souterraine. Comme le rhizome du gingembre, le gingembre, le gingembre, la racine, on pense que c'est une racine, c'est pas une racine, c'est un rhizome. sur ce résor, ici, chez la perte, il y a deux tiges qui apparaissent chaque année. D'abord, au printemps, il y a une tige qu'elle vit. Elle n'est pas photosynthétique. Elle apparaît. Elle produit l'appareil reproducteur, c'est-à-dire les sporophiles, qui sont responsables, bien sûr, de la production des spores. Fait la réduction chromatique, produit les spores, diffuse les spores et meurt. Puis, après, il y a une autre tige qui apparaît. C'est la tige stérile, photosynthétique. Elle est là pour faire la photosynthèse. Et quel est le but de cette photosynthèse ? C'est de fabriquer, de produire la matière organique pour stocker cette matière organique où ? Dans le riser. Et ainsi de suite. C'est le cycle. La tige fertile et la tige stérile qui constituent ensemble la génération sporophile. Très important. Les deux tiges. D'accord ? La tige stérile et chlorophyllienne. Elle apparaît après que la tige fertile ait accompli sa tâche. c'est quoi sa tâche ? La production et la libération des spores. Elle est constituée par une suite de segments creux. Ségments. Charfait. D'accord ? Creux à l'intérieur. Fondé. Séparé par des noeuds rapides comme la carte de malice. Noeud, 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 etc. D'accord ? Au niveau desquelles prennent naissance de côtes de feuilles finiformes. Des petites feuilles en forme de fil. D'accord ? Disposées en verticile verticile d'aoué. D'accord ? Autour de nous. Et des rameaux secondaires très denses. Et puis sur cette tige il y a des rameaux secondaires très denses. De façon à ce que si on coupe cette tige, on la toulle, elle prend la forme d'une tige très riche, très riche, très riche en fibres, en fibres, tout fluides. Il y a même comme la queue de cheval. Exactement. Et du coup, ceci a poussé les gens à donner, à croyer à cette langue le nom de crâne de cheval ou de cheval. Parce que vraiment, elle a la forme de la queue de cheval. D'accord ? Alors, les verticiles des rameaux secondaires prennent ceci pour faire à la tige un aspect au fluide ressemblant à un crâne de cheval. Ce qui a justifié l'octroi auprès le nom de cheval. Ça apparaît au conducteur ici. La dernière classe, c'est la classe des psyllophytinées. Les psyllophytinées sont les péridophytes les moins évoluées. Pourquoi ? Elles ne présentent ni les racines alors ici on est encore au début des racines. Différencier ni véritable feuille ou phylloïde. Pas de vraie feuille, pas de vraie racine. Alors, on les considère comme moins évoluées. D'accord ? Leur appareil statique est constitué d'un axe nu dichotomiquement rameux avec les rameaux de l'état toujours clairement différenciés et unifiés. Alors, ici on dit pas évoluées et si on dit clairement unifiées est différencié enfin, c'est une petite contradiction c'est ça l'évolution du jour. Une partie de cet axe une partie de cet axe est enfoncé dans le sol pour former quoi ? Un exemple et une autre est aérienne portant les émergences des petites feuilles sur les seules sur les seules desquelles se forment les sporanges. C'est comme ça. La tige est là et la feuille est là sur la tige et sous les seules de la feuille il y a les sporanges. D'accord ? Les psyllophytinées comportent deux zones les psyllophytales et les psyllotas. Seulement deux zones. Alors, ce sont des plantes possibles. D'accord ? Le premier ordre est composé par des plantes fossiles d'accord ? Il y a 400 millions d'années ces plantes doivent leur intégrer au fait qu'elles ont été parmi les toutes premières plantes vasculaires à réaliser la conquête du milieu terrestre. On revient sur l'histoire comment les plantes et les vélo ont conquis le milieu terrestre au début il y a à peu près 500 ou 600 millions d'années. D'accord ? Les premières plantes ont accroché 400 millions d'années c'est-à-dire qu'il faut compter 50 millions ou 100 millions d'années avant pour que cette conquête du milieu terrestre ait lieu. Alors, quant à l'ordre des psyllotas ils regroupent les psyllotomes et les psyllotaristes alors ce sont deux espèces. Regardez ça psyllotome maintenant regardez la tige il n'y a pas de feuilles les feuilles sont vraiment vraiment minuscules et sous les sept qu'il y a les sporenges ce sont des sporenges trilobées on ne voit pas ça très clairement sur la photo mais c'est toujours un endroit là ici et voilà le messiterris et l'ongata aussi ici on voit des vraies feuilles quoi et c'est comme une plante mangeosperme ici mais au fait c'est une ptérylotte l'importance des ptérylophytes pour conclure cette division des ptérylophytes quelle est l'importance quelle est l'importance quelle est l'importance l'importance économique est très limitée très limitée est-ce qu'il y a économique c'est-à-dire est-ce qu'il y a un intérêt alimentaire ou est-ce qu'il y a un intérêt industriel etc c'est vraiment limité d'accord certains ptérylophytes sont encore utilisées en pharmacie comme ténifuges contre vous connaissez le parasite le ténia qui vit dans l'intestin parce que quand on consomme avant maintenant il n'y en a plus avant on mangeait de la viande de bœuf cru le bœuf mangeait quelque chose de propre c'est-à-dire l'alimentation du bœuf était encore saine de l'herbe de l'herbe non traitée par des produits chimiques par des pesticides alors sur l'herbe non traitée il y avait des parasites le bœuf mangeait bien sûr ces parasites les parasites germent ou germent à l'intérieur de son tube digestif et quelquefois la viande est infectée si on consomme la viande cette viande infectée sans qu'elle soit bien chauffée sur le feu etc. pour éliminer les parasites alors on a été aussi à notre tour infecté par des grandes forêts ces forêts ont été enfouies par des mouvements tectoniques et fermentées avec le temps pour former la houille le fahm al-haja d'accord dont l'utilisation est très polluante quand on crue la houille il y a l'origine d'une grande quantité de CO2 dans l'atmosphère c'est interdit presque dans tous les pays presque alors il constitue l'origine dont sont issus les plantes vasculaires bien sûr si on croit en l'évolution les plantes vasculaires auraient dû évoluer à partir des endophiles d'accord les chuprosphères et les angiosphères ou simplement les plantes agrènent les spermaphiles d'accord on parle de l'importance des thédophiles leur diffusion rapide sur les terres imagées avait démis à la vie animale de sortir de l'eau et de s'adapter au cours du temps à la vie ayayenne j'avais développé cette idée tout à l'heure alors les thédophiles qui connurent on a raccogé vers la fin du carburifère il y a à peu près 280 millions d'années d'accord 280 c'est au début des dinosaures presque d'accord alors formé de grandes forêts productrices de matières organiques et par conséquent un milieu favorable pour le développement des animaux consommateurs directs ou indirects de biomasse végétale aérienne d'accord ceci fut un élément important dans la chaîne évolutive qui a marqué le cours de l'évolution de l'évolution division des spermaphiles les spermaphiles sont plantes en grève qui comportent des plantes les plus réussies de l'écosystème de maestracréel ok ces plantes sont caractérisées par 1 le spermosique est transporté à l'intérieur de quoi du gamétophyte mâle le grain de pola division des spermaphiles plantes à graines pour les plantes à graines la fréquentation se fait à l'extérieur de l'eau comment il doit y avoir un changement profond dans cette reproduction alors c'est l'invention du grain de pola le gamétophyte mâle qui peut être transporté soit par les insectes soit par les animaux soit par le vent d'accord ces plantes sont caractérisées par l'expérimentalité transportée à l'intérieur du gamétophyte mâle grain de pola les gamétophytes femelles sont minuscules et se développent à l'intérieur d'organes spécialisés du sporophyte qui leur offre la protection contre la dessication ici on en parle de la fleur parce que le gamétophyte mâle se trouve à l'intérieur de la fleur protégé par le sporophyte le sporophyte le sporophyte par exemple les pièces productrices de la fleur c'est pas le pétal etc ça fait partie du sporophyte de la chale très bien contre la dessication des cheveux la graine contient des réserves alimentaires la graine qu'est-ce qu'il y a dans la graine qu'est-ce qu'on a dans la graine une graine qu'est-ce que vous avez fait dans votre cours de la graine vous avez appris la graine pas encore la graine est issue de quoi de la de la fécondation alors il y a l'embryon plus de réserves alimentaires pour l'embryon parce que quand l'embryon gère quand la graine gère l'embryon n'a pas de racine n'a pas de feuille pour faire la photosynthèse etc pour absorber l'eau et ses pénéros alors l'embryon compte sur ses réserves alimentaires c'est très important la graine est protégée par une enveloppe dure qui lui assure la protection bien sûr la génération dominante est celle de la génération sporophyte c'est la règle la génération diabétophique est très réduite c'est dans la fleur c'est microscopique les spermaphys comportent deux subdivisions les gymnosphères et les angiosphères les gymnosphères ce sont les plantes à graines nues comme le pain le cèdre le cicace etc et il y a les angiospermes ce sont les plants à graines enveloppées comme l'agricot enveloppé par quoi ? par un fruit c'est l'invention du fruit c'est extraordinaire c'est extraordinaire comme moyen pour diffuser bien sûr ces graines la plante qui a dit à la plante qu'il faut inventer le fruit qui a dit à la plante qu'il faut inventer par exemple les liens des terres qui n'ont aucun rôle à jouer que à tirer les insectes colonisateurs c'est extraordinaire il faut penser à l'intelligence du végétalus c'est très important alors on commence avec la sous-division des gymnosphères les plantes à graines nues les gymnosphères sont surtout des arbres ou au moins des arbustes arbres c'est tout végétal qui a un tronc et qui monte plus de 7-8 mètres et plus alors c'est d'un arb arbuste c'est comme par exemple le gymnosphère d'un arbuste de Thuyas ou le cyprès d'accord alors quelques fois le petit cyprès etc c'est comme alors un arbuste un feuille existante qui dure toujours toutes les saisons qui apparaissent aux démoniens leur épanouissement a lieu à la fin de l'ère primaire et pendant l'ère secondaire maintenant ce groupe est en déclin parce qu'il est remplacé par les enjeux spènes selon la théorie selon ce qu'on sait maintenant selon ce que on sait sur le temps passé etc on pense que parce qu'il y avait des grandes folies des gymnosphères et ces folies sont en train d'être bien sûr remplacées par les enjeux alors c'est un air géologique regardez à la fin de votre manuel à la fin il y a l'échelle de temps la dernière page je pense la dernière page la dernière page à la fin regardez c'est combien de millions d'années des bonniens 345 exactement voilà d'accord il faut voir ça alors maintenant ce groupe est en déclin les plus nombreux sont les coliférales l'ordre des coliférales c'est à dire les colifères leur anatomie est caractérisée par les traquines cloisonnées traquines des vaisseaux les cloisonnées petite évolution concernant les vaisseaux les traquines le bois secondaire est homoxydé c'est à dire celui d'un bois dépourvu de fibres est formé en majeure partie des vaisseaux et des traquines bois secondaire homoxydé ils possèdent de nombreux calories à résine d'où leur nom ou leur terme le terme de résineux vous savez quand vous garez votre voiture sous un pain ou un sapin ou un cercle etc il y a des gouttes de résine qui tombent sur la voiture c'est difficile à enlever alors parce que vous avez des canaux à résine on trouve trois classes les cicadophytes les coniférophytes et les gnetophytes cicadophytes première plante gymnospère cicas et gynous on va voir ce que c'est coniférophytes les colifères et gnetophytes sont des plantes intermédiaires entre les gynospermes et les angiospermes ce sont des vraies plantes à fleurs on développait vraiment la fleur parce que chez les gynospermes chez les par exemple les conifères est-ce que vous voyez une fleur ? on voit des coles il n'y a pas de fleur d'accord ? chez les gnetophytes on voit la fleur mais leurs graines restent nues d'où le classement avec les gynospermes on a une autre fois un autre type de classification avec quatre subdivisions les psychophytes les gynospermes alors ici on a séparé les cicadophytes en deux en cicas et en gingo psychophytes et gynospermes les coliférophytes et les gnetophytes regardez ici gynospermes voilà l'âme évolutive des plantes les plantes acriètes sont représentées si le temps est là d'accord ? nous avons les gynospermes qui sont là maintenant alors nous avons les cicadophytes les gynosperophytes les coliférophytes et les gnetophytes et voilà les angiospermes plantes à fleur ici quand il y a eu l'apparition de la première plante à quoi ? ou à l'ovule d'accord ? l'apparition de cette plante toutes les plantes qui sont venues à brèles et à graines alors sont là toutes les plantes sont là d'accord ? nous allons étudier aujourd'hui les cicadophytes les gynosperophytes les polyphérophytes et les gnetophytes pour boucler cette sous-division des gynospermes d'accord ? textons les pré-spermaphites pré-spermaphites c'est une fois les pré-spermaphites du grec pré-sperma avant la graine sperme c'est semences sperma c'est semences 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 et futon plantes alors ce sont des archégoniades vasculaires qui élaborent des ovules dont la liaison physiologique avec la plante mère se coopèrent avant la fécondation c'est-à-dire quoi ? de cette façon on est en train de parler d'un oeuf l'ovule avant la fécondation c'est quoi ? c'est un oeuf l'ovule avant la fécondation si la relation physiologique entre l'oeuf l'ovule et la plante mère se fait avant la fécondation on est en train de parler d'une plante qui donne des oeufs d'une façon d'accord ? alors ce sont en quelque sorte des plantes ovipares qui donnent des oeufs et l'apparition des plantes ovipares il y a à peu près 400 millions d'années a été au même moment de l'apparition des animaux qui se reproduisent par des oeufs et on a l'exemple qui est toujours là à peu près les ancêtres des crocodiles et des tortues et bien sûr les dinosaures etc les ancêtres mais on a toujours des animaux qui donnent des oeufs les oiseaux sont les héritiers des dinosaures actuellement qui donnent des oeufs ça prône en faveur de l'origine ou d'une seule origine pour la vie c'est la théorie de l'évolution il faut dire les plus et les moins les points positifs et les points négatifs ici c'est vraiment en faveur de la théorie de l'évolution si on fait le lien avec bien sûr les animaux qui ont évolué à travers le temps et qui ont commencé à se reproduire par des oeufs d'accord ? ils se trouvent au niveau évolutif entre les théridophytes les plantes les premières plantes vasculaires oui mais qui se reproduisent par des spores et les spermaphites pardon d'où leur nom de prespermaphites prespermaphites ils sont surtout caractérisés par leur anatomie primitive alors c'est une anatomie encore primitive leur dichotomie on va s'en soulever par deux rames au jour leur appareil florale archaïque leur gécis constante pieds mâles pieds femelles séparés d'accord ? et leur zoinogamie c'est-à-dire les spermatozoïdes sont nageurs c'est-à-dire les spermatozoïdes sont mobiles le débat de sexualisation c'est-à-dire quoi sexualisation ? séparation de sexe c'est-à-dire chez les ptélidophines vous avez fait la preuve des ptélidophines ? non pas encore ? chez les ptélidophines vous allez voir qu'avec l'évolution nous assistons à l'apparition de l'hétérosporie c'est quoi l'hétérosporie ? c'est-à-dire avoir des sports qui étaient plus et moins microsports et macrosports macro pour mâle et macro pour femelle on appelle ça la sexualisation mâle femelle mâle femelle alors ici c'est acquis d'accord alors le débit de sexualisation ou séparation des sexes qui avait commencé chez les ptélidophines c'est affirmé chez les pré-spironophiles on a sexe mâle et sexe femelle une très forte dominance du sporophile c'est le sporophile très fort c'est la règle on a dit ça tout à l'heure les feuilles spironifères se spécialisent en microsporophiles et macrosporophiles micro pour mâle et macrospor femelle appelé réciproquement dorénavant étamine pour mâle et écaille que vous lui faites pour bien sûr pour la femelle d'accord malgré cette sexualisation on reste loin des plantes à l'érogame on n'a pas vraiment une vraie fleur vraie fleur la fleur ne se manifeste pas clairement chez les pré-spérmaphiles même avec une sexualisation poussée par rapport aux télédophiles c'est vrai il y a eu une évolution qui a touché l'appareil producteur on était au niveau sport maintenant on est au niveau sperme ou semences ovules oeufs graines ce que vous voulez d'accord mais on est loin que la fleur encore la vraie graine chez les pré-spérmaphiles la fécondation et l'embryogenèse et le développement de la graine se font sans relation avec la flampe mer c'est l'ovide palais on a parlé de ça tout à l'heure l'ensemble macrosporange macrospor brutalisé ou ovule c'est l'ovule parce que l'ovule c'est une structure complexe c'est pas seulement l'oeuf l'ovule c'est beaucoup de choses avec le noyau qui va être fécondé se détache après la fécondation de la flampe mer et l'embryon se développe sur le sol au dépend de quoi ? au dépend des réserves accumulées bien sûr dans la flampe avec l'ovule dans la flampe il y a des réserves alimentaires c'est l'inverse chez les spermaphiles chez les spermaphiles par exemple si on prend l'exemple de la peau qu'est-ce qu'il y a dans la peau ? il y a les grèves qu'est-ce qu'il y a dans les grèves ? les embryons qui assurent l'alimentation de ces embryons le sporophyte par le pommier n'est-ce pas ? la pomme se développe sur le sporophyte l'embryon il est nourri et protégé par le sporophyte ici c'est différent ça ne sert pas il y a des réserves dans les chez le pommier par exemple il n'y a pas de réserves dans la grèves peu de réserves peu juste pour la génération ici c'est parce que l'embryon a été développé grâce à l'alimentation assurée par le sporophyte la plante mère ici l'embryon se développe grâce aux réserves élémentaires qui se trouvent dans l'oeuf c'est ça toute la différence les pré-stermaphiques comportent surtout des espèces fossiles dont il reste quelques survivants qui ont pu traverser le temps et sont considérés comme des reliques vivantes les six casques énergiques et nous allons voir rapidement rapidement quelques idées sur ça la subdivision des six casophiles alors les six casques sont des plantes dioïdes mâles femelles séparées considérées comme primitives parmi les hypnospères ce sont les premières plantes hypnospères d'accord à cause de leurs sphémosoïdes multiflagélées et mobiles primitives c'est une caractéristique primitive d'accord ils ont cependant des caractères évolués par rapport au groupe précédent quel est le groupe précédent bien sûr mais surtout le trécofile comme la colonisation par des coléoptères les coléoptères ce sont les insectes ils s'amont de l'arabe zizem ziz pas les cafards ziz bien sûr coléoptères et la dispersion des graines par des animaux sains d'oiseaux etc d'accord c'est une évolution assez importante au niveau de la reproduction et au niveau de la diffusion de la colonisation de la terre par des plantes c'est important ils datent du Pernia 230 millions d'années et ont connu leur âge d'or au Jurassic 180 millions d'années à l'époque des dinosaures d'accord vous connaissez le film Jurassic Park vous l'avez vu c'est très bas c'est ancien mais c'est très joli d'accord ça explique un peu des théories scientifiques qui apparaissent que c'est un peu vrai d'une certaine façon toute l'histoire commence avec de l'ombre trouvée ici au Liban avec un moustique à l'intérieur avec du sang d'un philosophe et après si on peut reconstruire l'ADN est-ce qu'on peut aller vers la reconstruction ou la formation d'un philosophe à travers un autre oeuf qui vient d'un animal qui est proche etc toute l'histoire c'est scientifique mais c'est la science fiction mais il paraît à l'époque c'était en 1992 je pense du Jurassic Park d'accord mais maintenant je pense qu'on est capable de faire ça si on a de l'ADN on peut reconstruire bien sûr l'animal on a des essais maintenant sur la récupération du loup de Tasmanie etc ça c'est la science d'accord d'abord il y a des idées sans fiction puis après on le traduit ça scientifique dans la pratique dans l'élaboratoire d'accord il reste aujourd'hui 187 espèces et 11 gens leur morphologie rappelle celle des palmiers c'est à peu près comme un palmiers la croissance est parfois lente qui dépend des espèces ce sont des plantes chèvres utilisées comme plantes ornementales parce que leur croissance est lente alors sont chères d'accord ça prend du temps pour vraiment faire un bon individu alors les cicadas se reproduisent par des graines comme les autres plantes supérieures contrairement aux palmiers les cicadas ne forment pas leurs graines dans des fruits la date d'amour d'accord il y a un fruit autour d'accord mais elle reste non protégée par les parois des fruits l'alternance dégénération gamétophyte sporophyte gamétophyte sporophyte d'accord est semblable à celle des pédophiles du type séraginaire bien sûr l'hétérosporie quoi hétérosporie microspore macrospore est définitivement acquise ainsi que la spécialisation des feuilles sporangifères en microsporophylle appelée désormée étamine et en macrosporophylle dénommée écaille évoluphère regardez voilà l'exemple c'est comme un palmier d'accord en fait vous regardez comme ça et il nous faut un expert en vautalique pour dire ah non c'est pas un palmier c'est autre chose pour vous peut-être pour la première fois si je vous montre la photo vous allez dire voilà c'est un palmier n'est-ce pas oui voilà sporoophylle strobile femelle strobile mâle etc voilà le strobile la notion qui annonce comme je vous ai dit tout à l'heure le pôle chez les gonifères et voilà le pôle de femelle avec les graines ou les ovules à l'intérieur d'accord voilà on se concerne s'il vous plaît laissez-vous je dois continuer d'accord il nous reste le ginkgo biloba de la subdivision du ginkgo fit c'est une espèce d'ioïque aussi mâle femelle c'est pareil mâle femelle ces feuilles sont canules les feuilles tombent en hiver pendant qu'elles sont froides très important avec deux sortes de rameaux il y a des rameaux longs il y a des rameaux courts les rameaux longs sont non sexuiers c'est-à-dire ça fait partie de la palle de la plante il y a des rameaux courts qui sont sexuiers c'est-à-dire qui portent bien sûr des fleurs alors les pouces longs entre nous allongés et à croissance indéfinie il grandit toujours alors ce sont les oxyglastes les pouces co qui sont sexuiers et à croissance définie ce sont les mésoglastes d'accord oxyglastes long mésoglastes court et limité à croissance limitée le ginkgo est cultivé comme arbre ornamentale ça n'existe pas au liban mais ça peut pousser au liban d'accord ça vient du japon le pays de monsieur Carlos là où il était d'accord alors le ginkgo est cultivé comme un arbre ornamental ses fruits sont comme de petites noisettes mais dégageants et une mauvaise odeur et sont comestibles d'accord alors mauvaise odeur et comestibles enfin ça dépend du goût voilà le ginkgo je ne sais pas si vous pouvez voir un peu c'est un joli arbre d'accord on plante ça dans les appels c'est pas le temps en Europe on peut trouver ça il n'y a aucun problème alors trop bien mal ovules graines dures etc voilà un peu sur le ginkgo je vais vous dire ok ok c'est bon je vais être là parce que une idée c'est un tas c'est bon c'est bon et si c'est reproduction les conifères pour terminer cette sous-division des gymnospères rapidement les conifères les conifères sont on mérite leur nom à cause de leur strobique de même qui sont en forme de col vous connaissez vous avez joué avec les coles de pas d'accord comment leurs feuilles sont en forme d'éguer vous connaissez très bien les feuilles de pain d'accord ou d'écaille éguille pour le pain écaille pour le cypré charvée d'accord alors persistante pour la majorité des espèces persistante c'est-à-dire les plantes sont toujours vertes elles sont aussi résistantes tout à la fois au froid ce sont vraiment des plantes les conifères résistent au froid elle résiste aussi à la sécheresse à la sécheresse c'est pas pendant une année toute l'année où il n'y a pas de pluie non c'est pendant une saison saison d'été un peu plus long pas trois mois cinq ou six mois sans pluie c'est bon d'accord l'arlande peut absorber d'irrélo puis zélo du sol les conifères sont des arbres boisés comme le pain des arbres sceaux arbres sceaux comme le thia comme le temps pour les discipler etc ou le sapin quelquefois le sapin de Noël c'est pas vraiment des grands montables d'accord dans leur tige avec la présence dans leur tige d'un ministère secondaire le carbone j'ai expliqué tout à l'heure que c'est bien le carbone c'est la scie c'est par exemple le dilem à l'intérieur que je dois à l'extérieur et un sucre à trois sens en l'ajout le dilem contient d'un pays mais pas de vaisseaux ici la notion dont on a parlé tout à l'heure les traquets ils sont des vaisseaux mais pas des vaisseaux alors là les vaisseaux aussi on parle des vaisseaux parfaits on va voir ça avec les angiospets d'accord surtout vous allez faire ça en tépée l'année prochaine si vous restez ici chez vous alors les traquets sont des vaisseaux d'accord mais pas parfaits des canaux résineux nous avons parlé de ça aussi sont présents aussi dans les tiges et les feuilles ce qui pousse à accorder à ces âmes le nom de Dieu résine regardez laissez-vous et invitez-moi je ne peux pas garantir l'état de la route la semaine prochaine je ne sais pas laissez-moi terminer si vous voulez ne reste pas rapide ici alors voilà quelques exemples pour les bonifères vous connaissez beaucoup de bonifères regardez le bois c'est le tronc coupé la cuisse ou le nom etc moelle bois de cuir l'eau brie etc l'écorce regardez ici ce qui m'intéresse c'est ici c'est le campion qui est ici au milieu bien sûr cette couche rouge il y a le limer c'est-à-dire le flouel l'écorce et il y a le bois le gilat à l'intérieur regardez il y a des d'anneaux et on peut bien sûr étudier l'état de l'arbre et l'état du climat pendant les années de la croissance de l'arbre c'est vraiment l'arbre je me dis etc rapidement le pain deux ou trois mots ce sont des arbres de grande taille dont les feuilles sont groupées par deux en aiguille vous connaissez ça je ne dis pas quelque chose de nouveau pour vous l'espèce est monoïque monoïque c'est-à-dire il y a un seul plan un seul pied où il y a le cône mal et le cône femelle sur le même pied ils sont séparés cône mal cône mal petit cône femelle d'accord l'appareil statique constitue le sporophyte c'est la règle l'appareil producteur mal du pain est constitué de cônes groupées en épis à la base de jeunes pousses en mars le pain va commencer à pousser à nouveau à la base des jeunes pousses d'accord on voit des petits cônes qui comptent un centimètre chacun je ne sais pas si vous avez joué avec ça d'accord ce sont les bonnes mal d'accord une micro-store appareil donne un grain de polin le seul grain de polin est transporté avec le vent bien sûr pour aller poliriser le cône femelle le gamitophyte mal se développe dans le sac polinique je suis en train de parler quoi ici le pro parce que qu'est-ce qui change une fois on a eu la plante vasculaire la première plante vasculaire la plante télédophée à partir de là petite ou petite modification au niveau de l'appareil vegetatif mais surtout la modification est au niveau de la reproduction d'accord le grain est profité d'une cellule protagienne d'une cellule reproductrice et d'une cellule vegetative l'appareil humaine est formé lui aussi de cônes se développant au sommet de jeunes pousses et sont une association d'écailles à l'essai de traiter les ovules ne sont pas protégés par une formation sportive ce qui les laisse nus et comme ça vous n'avez pas ça ici chez vous mais juste pour avoir une idée parce que on n'a rien à dire on n'a rien à dire sur l'appareil je t'ai dit que c'est simple on décrive le cas exceptionnel ou le sapin ou le cerf ou le sucré etc nous avons décrit ça au début alors c'est juste pour vous dire que les changements touchent spécifiquement l'appareil le profiteur vous allez voir ça avec votre propre comment non d'accord bien comme ça on termine cette sous-division des gynosphères la semaine prochaine je vais terminer je vais terminer